Une partie de l'opposition, regroupée au sein des forces du changement pour le soutien du choix du peuple, envisage d'organiser les prochains jours une conférence nationale pour proposer une nouvelle feuille de route. C'est une idée qui a été proposée lors de la dernière réunion de jeudi 25 avril. Une autre réunion est prévue bientôt pour mieux définir le projet. Nous voulons rassembler tous les représentants de l'opposition, les personnalités, les universitaires et autres pour réfléchir à l'élaboration d'une feuille de route qui sera remise aux autorités concernées. A déclaré Hatsa, l'Akdar Benkelaf, membre dirigeant du parti et la Dalla. Selon lui, les partis et les personnalités qui étaient liés au régime de Bouteflika et qui sont à l'origine de la crise actuelle ne seront pas conviés à cette conférence. Cela concerne le FLN, le RND et les autres partis, a-t-il précisé. Il n'a pas écarté la désignation de personnalités qui peuvent dialoguer au nom de la conférence. S'il faut ouvrir un dialogue, ce sera avec l'institution névralgique de l'armée. C'est la seule institution qui reste avec celle du peuple algérien puisque les autres ne sont plus reconnus par les Algériens, m. sont appelés à partir, a indiqué l'Akdar Benkelaf. Benkelaf rappelle que les présents à la réunion du 25 avril ont salué la proposition du général de corps d'armée Ahmed Ghed Salah, vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée, sur l'ouverture d'un dialogue pour régler la crise et sur l'existence d'autres voies possibles aux fins de sortir de l'impasse. Parmi nous, les visions sont parfois différentes. Nous ne représentons qu'une partie de l'opposition. Nous nous sommes dit qu'il fallait élargir le dialogue à une rencontre nationale ouverte à l'ensemble de l'opposition démocratique, islamiste, nationaliste ainsi qu'aux personnalités nationales, aux journalistes, aux avocats et autres. Nous allons commencer à préparer ce rendez-vous, que nous voulons grand, à partir de cette semaine. Les propositions politiques sortiront de cette conférence. Nous allons peut-être proposer un document à débattre par les participants, à soutenu Alidra, journaliste et membre des forces du changement. Des commissions chargées de l'organique et de la communication seront installées, selon lui, durant cette semaine pour préparer la conférence dont la date n'a pas encore été fixée. Pour Mohan Arouzki Ferrad, universitaire qui a participé à la réunion de l'opposition du 25 avril 2019. Il n'appartient pas à l'armée de présenter une feuille de route pour sortir de la crise. Mais il est de son devoir d'accompagner la révolution pacifique. Il s'agit de rompre avec le régime autoritaire en place. La feuille de route a été tracée par le peuple. Les prérogatives de l'armée sont définies par la Constitution mais Bouteflika a fait en sorte de casser toutes les institutions de l'État. Il ne reste que l'institution de l'armée. La classe politique et la société civile peuvent interagir avec l'armée à condition qu'elle ne présente pas sa feuille de route comme le fait actuellement le général Gued Salah. A-t-il expliqué. Il rappelle qu'après avoir critiqué l'opposition, Gued Salah a nuancé sa position en disant Dans son deuxième discours prononcé mardi soir, qu'il existe d'autres voies pour régler la crise politique dans le pays. Nous avons une initiative consistant en la création d'une instance présidentielle qui sera formée de personnalités crédibles ayant la culture de l'État. Elle aura à désigner un gouvernement politique qui créera une commission indépendante d'organisation des élections. Il faut installer une assemblée constituante parce que chaque révolution a sa propre constitution. Nous avons tendu la main à l'institution militaire et avons invité les autres forces de l'opposition pour se réunir. Nous sommes ouverts à toutes initiatives, a-t-il ajouté. Il a souhaité le rassemblement de toutes les initiatives politiques visant à faire sortir le pays de l'impasse dans une conférence nationale. Contacté par Tsa Arabi, Abdallah Djabala, président du parti et l'Adala, a mollement écarté l'idée que les propositions de la conférence nationale de l'opposition seront soumises à l'armée. Il n'y a pas de texte qui évoque la nécessité de proposer les résultats à l'armée ou non. Je ne suis pas porte-parole des forces du changement. C'est un non-dit. Le communique rendu public, jeudi 25 avril, précise sa position. Nous, dans le parti et l'Adala, avons salué le nouveau pas de l'institution militaire qui se dit prête à discuter toute initiative qui se présente. C'est un pas positif inédit qui a encore besoin de plus de clarification. Nous souhaitons que ce soit un début juste pour trouver une solution qui concrétise les revendications de la population, a-t-il déclaré. Sous-titrage Société Radio-Canada